Musique Bon peuple de Dieu, en espérant que vous avez passé de bonnes vacances sous ces chaleurs torrides, mais on parle beaucoup de l'Ukraine, ça nous paraît un peu évident. Mais cependant, ce qu'on ne connaît pas, mais vraiment pas, les apparitions de Marie en Ukraine. En Ukraine. Bien sûr, aux informations officielles, on n'en dit que mot. Et elle est apparue à Rochimi, près de la frontière polonaise. Alors je commence. Au milieu du XVIIIe siècle, la Vierge Marie est apparue dans une prairie au bas du village. Un saule fut planté à l'endroit même de l'apparition. Un siècle plus tard, une sourde jaillit au pied du saule. Les gens venaient pour puiser cette eau claire. Il en résulta des guérisons qui furent la réputation du sanctuaire. Un homme, vers l'année 1806, Stéphane, Stéphane, chapeau, schizy, peint une icône de la Vierge. Les villageois l'appuient sur le saule et le pèlerinage s'intensifient en ce lieu. Des pèlerins nombreux, ils venaient prier, chanter et placer des bougies. Voilà qu'en 1856, 19e, s'est vu une épidémie de choléra. Une femme voit alors en songe la mère de Dieu. Ma fille, je vous demande de nettoyer le puits profané. C'est fait de célébrer une messe et la peste, le choléra cessera dans le village. Sur ce qu'elle vit, et l'épidémie cessa, on construisait au-dessus du puits une chapelle dédiée à la Sainte Trinité. Rochube sera le théâtre de nouvelles apparitions mariales. C'est déjà plus près de nous, en 1914, puis en 1987, au même endroit. Le 12 mai 1914, vous vous rappelez historiquement la Première Guerre mondiale. La Vierge manifeste à nouveau pour avertir le pays des malheurs qui allaient fondre sur le pays. Ce fut d'abord une lumière qui fut aperçue près de la chapelle de la Sainte Trinité. La lumière fut visible durant toute la journée. Puis 22 personnes, des paysans, virent la Vierge une seule fois, semble-t-il. Alors je rappelle qu'il y a eu la fameuse révolution communiste qu'on appelait bolchevique à l'époque, bolchevique, qu'on appelait bolchevique. Et aussi, là, il y a eu Lénine, Trotskis, Staline, l'un des plus horribles hommes, et bien sûr les autres, en terminant par Khrushchev. Ils ont souffert pendant plus de 70 ans, la famine provoquée, les chrétiens persécutés, les églises fermées, une persécution qui dura 70 ans, autant en Ukraine, autant à la Grande Russie. Elle leur annonça que les croyants allaient souffrir pendant 80 ou 90 ans, que la Russie allait devenir impie, que les Ukrainiens allaient connaître des persécutions, que certains vivraient assez longtemps pour voir trois guerres. Mais l'Ukraine sera libre ensuite. Et ça tomba dans l'oubli. Mais dans le temps, pour Dieu, rien n'est trop long, c'est toujours un temps, une actualité. Le 26 avril 1986, vous les anciens, vous vous en souvenez, la nation ukrainienne est frappée de plein fouet et traumatisée par l'accident nucléaire de Tchernobyl. On estime à 4 millions de personnes le nombre total de soviétiques exposés aux radiaçons. Plusieurs milliers de personnes en sont morts et les épées se font encore sortir aujourd'hui. Une année après, le même mois, le même jour, la même année, le 26 avril 1987, un an jour pour jour après l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 9 heures du matin, une fillette de 10 ans, Maria Kanzin, qui habitait tout près du sanctuaire de la Sainte Trinité, interdit par les autorités communistes de l'époque, alors qu'elle se rendait à la messe dans le village voisin, vit distinctement une silhouette aller et venir sur le balcon de la chapelle en bois de la Sainte Trinité. Au-dessus d'une porte, elle a rapporté qu'elle vit la Vierge à peu près chaque jour à heure fixe. Les apparitions ont duré jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'elle voyait la Vierge comme semblable à d'autres, « J'ai meilleur caractère, je suis plus pieuse, je vais à la messe chaque dimanche », déclara Maria. Ensuite, près de 500 000 personnes assistent à l'apparition de la Vierge, qui apparaît quotidiennement entre le 26 avril et le 25 août. Le régime communifie tout pour obliger les visionnaires à se taire et pour décourager les périnages, élevant des barricades, creusant des tranchées le long de toutes les routes d'accès au village et clôturant les limites de cette zone interdite aux pèlerins. Mais tout cela n'a pas empêché la plus défidèle. Voilà qu'il y a eu des grandes persécutions. Et la libération, historiquement, s'est faite par Mikhaël Korbatchev, que finalement a été autorisé à nouveau le culte. Le 13 mai 1987, jour des apparitions de Fatima, je rappelle, 13 mai 17, il a été diffusé, mais une chose curieuse, les gens voyaient une lumière céleste, mais quand ils ont enregistré, les appareils n'ont pas pu voir la Vierge. Et alors, de nombreuses personnes entendent la Vierge, elle dit « Je suis venu pour remercier le peuple ukrainien, car vous êtes parmi ceux de l'Église du Christ qui ont le plus souffert au cours de ces derniers 70 ans. Je suis venu vous réconforter et vous dire que votre souffrance prendra bientôt fin. » Je rappelle historiquement, l'Ukraine deviendra un État indépendant, ce qui arrivait en paix en 1991, peu après la chute de l'Empire soviétique. Alors je dis une chose incroyable, mais je ne suis pas chargé de flatter. N'oubliez pas que ceux qui ont péri dans la catastrophe de Tchernobyl, Tchernobyl est une mise en garde et un signe pour le monde entier. Et voilà ce qu'elle dit, la Vierge « Pardonnez à vos ennemis, grâce à vous et le sang des martyrs, la Russie se convertira. Repentez-vous et aimez-vous les uns les autres. Les temps qui viennent sont ceux qui ont été annoncés comme étant ceux de la fin des temps. Ce n'est pas la fin du monde. Voyez la désolation qui entoure le monde, le péché, la paresse, le génocide. Priez pour la Russie. L'oppression et les guerres continuent d'occuper les esprits et les cœurs de beaucoup de gens. La Russie, malgré tout, continue de refuser mon fils. La Russie rejette la vie réelle et continue de vivre dans l'obscurité, sous-entendu un désert spirituel. Si la Russie ne redevient pas chrétienne, accrochez-vous bien. Il y aura une troisième guerre mondiale et le monde entier devra faire face à la rue. Apprenez aux enfants à prier. Apprenez-leur à vivre dans la vérité et vous-même dans la vérité. Récitez, priez le rosaire. Il est l'âme contre Satan. Il crée le rosaire. Rassemblez-vous pour réciter le rosaire. Je suis venu vous récomporter et vous dire que votre souffrance prendra bientôt fin. Je vais vous protéger pour la gloire et l'avenir du royaume de Dieu sur la terre qui durera mille ans. Le royaume des cieux sur terre est proche, à portée de main. Il ne viendra que par la pénitence et de repentir. Ce monde méchant fête la dépravation et l'impureté. Beaucoup de mensonges sont proclamées comme la vérité. Les innocents sont cardamnés. Beaucoup de ceux qui se présentent sont des faux messies et des faux prophètes. Soyez diligents, prudents, heureux ceux dont la vie est droite et qui marchent dans la crainte du Seigneur. Mes enfants, chacun d'entre vous est cher à mon cœur. Je ne fais aucune distinction de race et de religion. Vous aussi en Ukraine, vous avez connu la seule vraie église apostolique. Vous avez choisi la porte du ciel. Vous devez suivre cette voie même si ça doit être douloureux. Le Père, notre Père du Ciel, vous appelle. C'est pourquoi j'ai envoyé vers vous, vous, en Ukraine, vous avez été le premier peuple qui m'a été confié. Tout aux longues persécutions. Persécutions que vous n'avez pas perdues la foi, l'espérance et l'amour. J'ai toujours prié pour vous, mes enfants, où que vous soyez. Et Jaroslav, le sage, proclama la Vierge Marie, reine du peuple ukrainien en 3037, 11e siècle. Ce qui fait de lui le premier souverain occidental à consacrer son peuple à Marie. Et nous, la France, ce fut en 1632 par le roi Louis XIII au 17e siècle. Merci à toi, bon peuple de Dieu, et ne perdons pas courage et confiance. Merci à toi, bon peuple de Dieu. Merci à toi, bon peuple de Dieu.